... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Toujours en direct, en public, à l'occasion du Sial, du centre du Sial, en direct, Sial TV fait le point sur les sujets les plus chauds. Évidemment, quand on parle de bien-être, à l'heure où les préoccupations sont croissantes au niveau, certes, des consommateurs, mais aussi des industriels, des distributeurs, il était temps de faire le point, faire le point ici même à la tribune. Eh bien, nos invités, prestigieux, Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté de témoigner. Dans quelques instants, Xavier Bertrand, à la tribune, votre retour. Je crois que vous arrivez tout de suite d'une visite à chaud de notre édition 2012 du Sial. Merci d'avoir accepté. Alors, peut-être, honneur aux dames, Docteur Wafa Hayesh, welcome to Paris, welcome to Sial. Vous êtes directeur du département de nutrition clinique à Dubaï, Health Authority. In a few seconds, we will take benefits of your return on experience. Donc, alors, pardon, je me perds dans mes notes et je ne retrouve pas, eh bien, l'ensemble des dames. Donc, je vais continuer les présentations. Pardon. Professeur Marie Marquis, bonjour. Vous êtes professeur titulaire, département de nutrition à l'Université de Montréal. Merci d'avoir fait, eh bien, le déplacement, d'être venu de notre belle province. Et également, eh bien, notre spécialiste. Dans quelques instants, une étude, donc préparée par vous, Gwennel Go, donc, de TNS Sofres, ainsi que Jacques Staquet. Vous avez développé, eh bien, avec nos amis de Auchan, un programme communautaire dont vous êtes le responsable, mieux vivre par Auchan. Voilà. Donc, nous sommes au complet. Je vous propose tout de suite de rentrer, eh bien, dans nos débats. Le bien-être. Devenir acteur de son bien-être. Pendant longtemps, c'était un slogan. Un slogan, j'ai envie de dire, comme un autre. Aujourd'hui, les préoccupations sont là. Elles sont réelles. Alors, votre retour d'expérience en la matière. Je propose peut-être, pour lancer le débat, de vous donner la parole à vous, Gwennel Go, puisque vous êtes une observatrice du phénomène. Alors, votre retour d'expérience sur le sujet. C'est vrai que le bien-être, je ne sais pas si ça fonctionne. On est là, on se situe dans une problématique d'empowerment, comme on dit dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire à un moment donné où il faut aider les Français à avoir le pouvoir d'agir sur leur comportement. Alors, c'est important. C'est important parce que la santé est une ressource clé dans notre société. C'est important et je pense que M. Xavier Bertrand en conviendra parce que, dans le contexte économique actuel, notre système collectif ne peut pas faire plus, mais il doit faire mieux. Et puis, c'est important aussi parce que c'est une demande des Français, c'est-à-dire les Français ont envie d'être partie prenante sur ces sujets-là, d'être vraiment acteurs. Et nous, ce qu'on observe chez TNS Saufray, c'est que, justement, ces deux préoccupations, en fait, la santé publique, mais aussi ma santé à moi, sont de plus en plus vives dans l'opinion. Et en ce qui concerne ma santé à moi, ce qu'on observe également depuis quelques années, c'est que l'articulation entre ma santé et l'alimentation est de plus en plus forte. Alors, une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est que depuis l'opinion et l'univers des représentations jusqu'au comportement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'écarts. Et c'est dans ces écarts-là que, justement, les acteurs et les acteurs qui sont ici réunis peuvent agir. Parce que vous allez le voir, j'ai une petite représentation rapide de ce qu'est un bon comportement. Oui, quelques chiffres apparaissent à l'écran, ils illustrent bien la tendance. Alors, justement, pour arriver à un bon comportement, c'est plutôt un processus, en fait. La flèche ne se voit pas, mais c'est un processus pour arriver à un bon comportement. Il faut d'abord, évidemment, connaître ce comportement, croire que ce comportement va avoir une influence et puis avoir une attitude, déjà être prédisposé à l'adopter. Et puis ensuite, l'intention de le faire et puis passer de l'intention de le faire à ce comportement. Et ça, c'est une vraie transformation. Et quand on observe les Français pour agir, c'est là où nous, en tant qu'études et madame également, nous avons notre petite utilité à la marge. C'est que dans l'univers de motivation de chaque Français, vous allez le voir également, en fait, cet univers est assez complexe et il y a deux dimensions importantes. Il y a une dimension réflexive et une dimension automatique. Alors, le graphique va suivre. Alors, toute la dimension réflexive, c'est celle qui progresse aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une analyse. Chaque consommateur va être amené à faire une analyse coût et bénéfice. Quels sont les risques que j'encours ? Quels sont les bénéfices ? Quels sont les risques que j'encours si je ne mange pas sain, diversifié, etc. Quels sont les bénéfices que j'ai ? Quels sont les coûts aussi que je dois investir ? Et les coûts, c'est souvent un problème en termes d'alimentation. Parce que dans l'univers des Français... Oui, c'est ça. On a plein de bonnes intentions. On arrive devant un linéaire et puis... C'est aussi parfois une impression qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la tête des Français, manger bien, c'est un coût important. Donc, il y a d'abord ce calcul coût-bénéfice dans la tête des gens. Et puis, il y a ensuite l'efficacité. Alors ça, on le voit notamment. Est-ce que je suis capable de changer mon comportement ? Est-ce que ça va vraiment avoir une action ? On le voit notamment au niveau des mères de famille. Les mères de famille ne sont pas toujours convaincues qu'en cuisinant des légumes, leurs enfants vont les manger. Donc là, il y a un problème d'efficacité. Après, il y a un problème de légitimité. Qui parle et qui donne ses enseignements ? Ça peut être l'industrie agroalimentaire, ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être les agriculteurs aussi. Et donc, en fonction des messages que les Français entendent, tout ça, c'est un univers de représentation. Mais face à ça, il y a aussi une dimension morale. Et là, ça intervient parce que la morale, ça va jusque dans l'assiette chez les Français. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère ? Un bon parent ? Ça, ça se pose aussi dans le cadre de l'assiette. Les représentations de ce que c'est qu'être une bonne mère interviennent évidemment dans la façon dont les mères de famille cuisinent aussi. Et puis, il y a toute la dimension à laquelle on pense peu parce que justement, c'est pas une dimension réflexive, c'est pas une dimension rationnelle, c'est la dimension automatique, c'est-à-dire les réflexes conditionnés. On a très peu de temps dans la vie quotidienne. Donc, comment est-ce que les habitudes se sont ancrées, comment les réflexes se font et également quel est l'environnement dont disposent les Français pour agir ? Alors, finalement, en tant qu'acteur et pour changer ces comportements, une fois qu'on a ce cadre de réflexion, il y a quatre axes importants. Il y a d'abord l'information et la communication, vous allez le voir. Donc, il faut informer, éduquer. Ça, on a beaucoup progressé en France. Je ne sais pas, Madame nous dira dans les pays anglo-saxons et au Québec, mais en France, on a beaucoup progressé. Il y a le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui a fait beaucoup pour ça. Et puis, il y a la persuasion. Et là aussi, on a vu des choses émerger comme l'association justement des pouvoirs publics avec le CSA, par exemple, pour transformer les programmes des enfants dans un sens où, justement, les petits héros de ces programmes pouvaient être porteurs des bons comportements. Il y a le contrôle, évidemment, tout ce qui est législation. Ça va jusqu'au contrôle des prix, dont on a vu que c'était un souci. Et puis, il y a quelque chose auquel on pense moins, mais je sais que c'est très présent chez les industriels de l'agroalimentaire. C'est tout ce qui est le design, l'environnement, c'est-à-dire comment intervenir dans l'architecture du choix des Français. Ça vaut pour l'étiquetage, les repères, donc les marques cautions. Ça vaut aussi pour la façon dont sont présentés les aliments dans les rayonnages, mais aussi dans les cantines. On a vu que le meilleur moyen pour faire adopter des bons comportements de santé dans les cantines, c'était justement de mettre en valeur les produits, les fruits et les légumes, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc là, c'est comment est-ce qu'à la marge, on peut agir sur cet environnement-là pour agir finalement sur cette détermination des bons comportements et donner le pouvoir du choix et du bon choix aux Français. Merci pour ce décryptage. Merci aussi pour cet arrêt sur image. En 2012, préoccupations croissantes. Xavier Bertrand, le rôle des politiques en la matière. Je crois que vous avez été pendant longtemps à la manœuvre au niveau de la santé. Et puis, je crois que vous voulez arriver tout juste d'une visite du salon. Votre retour, votre réaction par rapport à cette tendance. Est-ce que les choses ont beaucoup changé en France ? Je le crois. Est-ce que la France, d'une certaine façon, peut faire école ? Je le pense aussi. Tout à l'heure, je discutais avec un chef chilien qui est en même temps intervenant à l'université qui me disait justement qu'il s'inspire, il regarde ce qu'on a fait justement en France. Quel est le vrai rôle des pouvoirs publics ? Je pense que le rôle en matière d'alimentation, d'éducation, c'est aider. C'est le mot qui revient le plus. Si on est bien d'accord sur le fait que l'alimentation est aussi une forme de soin. Aussi une forme de soin. Alors, il faut bien évidemment, et une fois pour toutes, réconcilier l'idée que santé et plaisir peuvent aller de pair. Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas comment faire. Voilà pourquoi il y a ce vrai rôle. Alors, évidemment, les pouvoirs publics ont aussi un rôle normatif de poser des règles, d'éviter que l'on fasse n'importe quoi. Et quand on dit qu'on doit poser des règles, bien souvent, on se dit, mais les pouvoirs publics, s'ils agissent, vont tout casser. Moi-même qui étais à l'origine de la mise en oeuvre de l'interdiction des distributeurs où on trouvait tout et n'importe quoi, plutôt n'importe quoi dans les collèges et les lycées, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, personne n'en a la nostalgie. Et à mon avis, on pourrait faire beaucoup plus ailleurs que dans les collèges et les lycées maintenant, notamment dans nombre d'entreprises. C'était les fameuses publicités pour les enfants. Le fameux bandeau, on m'a dit à l'époque qu'on allait tuer la publicité. On ne l'a pas tué. Mais en revanche, à partir du moment où on voit le bandeau défilant, aussitôt on se dit, c'est de l'alimentaire. C'est de l'alimentaire. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle a marqué et qu'elle a marché. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de réformes, de réformes de changements de comportement. Ce sont les plus difficiles à opérer, ces réformes-là, mais quand elles sont en marche, c'est gagné. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les chiffres dont on a eu connaissance tout à fait dernièrement. Pour la première fois, l'obésité est en train de ralentir. J'ai bien dit ralentir, pas reculer, hélas. Mais on s'aperçoit qu'il y a un net ralentissement. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je le pense. Ça ne nous empêchera pas de nous poser les questions. Comment être aussi efficace dans les années qui viennent et comment obtenir qu'on ne ralentisse pas, qu'on stagne et qu'ensuite on fasse reculer l'obésité ? C'est à mon avis tout l'enjeu. Merci, M. le ministre. Alors, Wafa Hayesh, let's have a look to the Gulf and especially Dubai, where in Europe here, we have lots of problems with overweight person, but I think this is also the case in your home territory. And so, could you just explain us what you are doing on a practical overview within the Dubai Health Authority to succeed on such a problem ? First, I'd like to say that I'm happy being in Seattle and I love France. Thank you. This is first. Then, we are, unfortunately, the second in the world in obesity, bad to say that, and diabetes as well. we are the ninth, not because we are better, but because people become, in other words, become worse. So, what we have done, me as the director of clinical nutrition in Dubai Health Authority, we have collaborated with the other government, municipality, Abu Dhabi Health Authority, in UAE, we put hand-in-hand, first, we put a guidelines for all the schools' canteen, which I agree totally with both the Prime Minister and yourself, about putting a criteria for the people who supplement the food to the canteen. It should be under standards with a nutritional value that is measured by the dieticians. It's under our supervision, we put the criteria and we have now a guidelines for the suppliers, for the schools, for the principals, for the teachers, and we put in the curriculum itself, which is now they are working on adapting that, that nutrition, it should be taught as a part of the science. It's not just passing by, by just knowing what is carbs or what is fat. It should be like a curriculum to give the nutrition and the impact of nutrition on our health. That's another thing which we are doing. Plus, we are doing an awareness campaign massively. Schools, universities, nutrition club, ladies club, all in media, written media, audiovisual, radio and TV, we are there as a dieticianist, a nutritionist story and as a dietician, we are talking to the public, even we are celebrating a healthy cooking session to the ladies, housewives, free of charge, sponsored by the government and my step group, yes, industry. They are there, Nutrish is delicious, for example. So many companies who are sponsoring the ladies to come and attend those free sessions of healthy cooking because the mother is the key person at home who gives the message. Plus, due to technology, you can see activities is less, sedentary lifestyle is more, no more footballs in the street like before, swimming is, we have a lot of sea around us but people doesn't go. Now, the PSPs and even the Blackberries, the iPhones, all are, you know, you can see them chatting on the same room, friends together, sitting and they are giving the message from, instead of going to other side, they are giving the message by the Blackberry. It's so funny and I saw something which is really weird, a nine-month, year old baby on the iPad. Imagine what something will be impact growing up with technology with no activities to go in the, you know, on that castle which is meant to be for such an age. So we are encouraging our children indirectly not to be active and since we are the key people, the mother, the parents, the teacher, the friend, we have to educate ourselves to be a role model for them. That's what we are doing. We are educating parents, teachers, the workers, everybody to have, because I can't work alone, I have to have side by side and that's what exactly you have said as well. tremendous example showing that in Dubai when we want to reach the sky with a sky cap you can win. So good luck for this tremendous program. And one thing to say that the government, Sheikh Mohammed, His Highness, is beside us pushing us hardly to do the right thing. Especially, and of course, the excellency in our department is on the same track. So we have a good thing that we are on the same track. Hopefully, the obesity, we will be very soon, not on the second, I hope. Thank you for this example. We will follow this adventure in the coming years within the Seattle TV. Thank you very much. I can send it to anyone, the one which we have prepared for the canteen and you are most welcome to use it. Xavier Bertrand, it is also happening quite a lot from the Emirates in general. This globalization is important. We can see that the agroalimentary industries have obviously a global dimension today. Today, the distributors also. It is a shared concern. Just a word. The problems that we can encounter, the risks which we are confronted are not a franco-franc or a franco-franc or a problem european or a problem liés to the countries the most developed. It is a risk on the whole planet. There is obviously a problem of sous-alimentation and mauvaise alimentation due to the pénurie and the risks of famine or of sous-alimentation but we can see today that there is not a country in the world who can say at the end I am completely at the end of such a dérive. And I think that the way we explained to Dubai but in many other countries I saw on a stand a planisphere and we saw the risks liés to the obesity of the bad food because there is no pain of the obesity there is no consequences but also des maladies propres. Dans ces conditions-là, on le voit sur l'ensemble de la planète, aucun pays ne peut dire je serai définitivement à l'abri ou je serai tout le temps à l'abri. Aucun pays. Les politiques donc à la manœuvre pour lutter contre ce fléau. Alors les politiques, oui, bien entendu, on est au cœur du ciel avec les acteurs de l'industrie agroalimentaire, mais les distributeurs ne sont pas en reste. C'est là où vous intervenez. Alors Jacques Staché, je lis votre titre, responsable du montage et de l'activité Auchan, mieux vivre. Donc êtes-vous salarié d'Auchan ? Êtes-vous un mercenaire d'Auchan ? Êtes-vous un passionné complètement, je dirais, un évangéliste de la qualité de vie ? J'ai un autre choix ou pas ? Ah bah si, si, allez, il y a un quatrième case à cocher, vous savez, autre dans les questionnaires. Effectivement, mieux vivre par Auchan, c'est une démarche assez originale, totalement intégrée au sein du groupe Auchan et plus exactement au sein de la division e-commerce. L'approche qu'on développe, c'est une approche résolument axée autour du web, évidemment, résolument axée autour, j'allais dire, du partage, de la transparence et de la discussion. Et donc on monte une plateforme qui s'appelle effectivement mieux vivre avec une conviction qui est que bien manger doit rester un plaisir et qu'on doit le partager. C'est vraiment ça, ça nous sert de baseline et aujourd'hui, c'est notre moteur avec finalement une plateforme sur le web qui s'appuie évidemment sur un carrefour d'audience absolument monumental que tout le monde connaît, qui s'appelle Facebook. Les gens sont là. Donc sur Internet, on doit être là aussi pour les aborder. Et on est vraiment dans une démarche à la fois de recrutement, d'individus. J'ai coutume de dire que j'ai beaucoup de chance. Mon cœur de cible, c'est les gens qui mangent et ceux qui pensent que peut-être ce qu'ils mangent a un impact sur leur santé. Ça devrait faire beaucoup de monde et de plus en plus. On doit à peu près m'y retrouver. Donc voilà, c'est une plateforme communautaire et une plateforme éditoriale. Le graphe que vous avez montré tout à l'heure me parle tout à fait parce qu'on l'illustre d'une façon un peu différente. Mais autour de je t'informe, je t'éduque, je t'accompagne. Et aussi, comme précisé Wafa et Iesh, je ne bouge pas du coup, par contre. Je reste devant l'écran. Donc heureusement, Facebook est de plus en plus en mobilité. On est en mobile, on est en tablette. Il y a possibilité de faire des choses en bougeant. On est très centré, par contre, sur la bonne alimentation et effectivement pas sur... On peut l'attaquer de plein de façons. Donc on n'est pas sur l'activité physique qu'on doit faire et qui est complémentaire. Je pense qu'il est important qu'on se concentre sur là où on est un temps soit peu crédible et là où on porte l'effort. Donc on a cette plateforme éditoriale. On a également et on travaille en permanence à produire des contenus ou à collecter des contenus avec des partenariats, des contenus pédagogiques sur comment équilibrer le sel. J'ai une problématique d'intolérance. J'ai une problématique d'allergie. On sait que la prévalence, elle est là, même si ça reste entre guillemets des marchés de niche. C'est affreux à dire, mais pour les gens qui le subissent, on parle de quelques pourcents de la population. Mais pour qui la partie course alimentaire devient souvent un vrai calvaire. Et donc on est en train de développer cette plateforme qui à terme sera une plateforme également e-commerce, mais qui pour l'instant produit des contenus informations, des recettes. Alors on n'a pas vocation à devenir un des leaders du site de recettes sur le monde web. On est plutôt sur de la recette pratique avec des produits qui ne sont pas forcément faciles à cuisiner au quotidien. Michelin a développé des guides routiers en voulant faire rouler les gens beaucoup plus. Et ça, c'est plutôt bien fini pour eux. C'est une logique par résonance. On vous souhaite le même avenir avec la plateforme. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, puisqu'on a la particularité d'ouvrir finalement en cadence comme ça. On a un vrai projet de fond. On est une petite équipe aujourd'hui. Ça paraît gros au champ. On est aujourd'hui 8 personnes dédiées à fond sur ce projet-là. Et aujourd'hui, on a monté notre page Facebook en février. On a dépassé les 20 000 fans. C'est une page qui est très active. Sur le site, on a également des contenus. C'est un site qui se veut vivant. Et on est vraiment dans une démarche d'accompagnement proactif. Il y a évidemment un modèle économique à un moment ou à un autre, parce qu'on est convaincu aussi que c'est plus facilement durable quand à un moment, on trouve la rentabilité ou être raisonnable. Mais on a une vraie volonté et vraiment une dimension. Je dirais que c'est un projet qui a beaucoup de sens au sein de l'entreprise en se disant qu'il est important qu'on s'engage et qu'on ne reste pas effectivement les bras ballants à se dire « Tiens, la population se porte moins bien, tant pis ». La distribution s'engage. Les acteurs du multicanal aussi, puisque quand les distributeurs traditionnels en viennent à être acteurs du web, ça donne des résultats intéressants. Vous voulez y réagir, Gwinaldo ? Justement, moi, je pense que la démarche de monsieur, les Français sont tout à fait mûrs pour ça aujourd'hui. Pour les pouvoirs publics qui ont déjà beaucoup agi, notamment à travers les messages, tous les messages nutritionnels qui sont... Ils sont mûrs, ça veut dire que c'est de moins en moins suspect, un industriel, un distributeur, un politique aussi, qui nous donne les messages, c'est pour moi. Ils sont prêts, ils n'ont pas joué. Pour les pouvoirs publics, en fait, tous les messages, justement du PNNS, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, maintenant les Français les connaissent très bien. Et sans doute, faut-il aller beaucoup plus loin pour implémenter les comportements, comme on le parlait tout à l'heure. Mais en revanche, les Français sont vraiment en attente que les entreprises prennent leurs responsabilités sur leur secteur d'activité. Ça, ça change beaucoup parce qu'il y a quelques années encore, c'était la suspicion first. C'est-à-dire, on disait, enfin voilà, on sait, vous êtes l'agroalimentaire, vous êtes les distributeurs, vous êtes là pour faire de l'argent. Aujourd'hui, les Français, on est aussi... Il y a eu la crise qui est passée par là. Les Français savent, ben oui, ils sont là. Il y a un modèle économique, comme vous le disiez. Mais ce modèle économique-là, à partir du moment où on sait d'où on parle, à partir du moment où il y a de la transparence, les Français sont prêts à entendre des informations. Et c'est assez donnant-donnant, en fait. Et c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'ils vont être prêts à s'investir parce que ça leur est utile. Ils estiment que la responsabilité sociale de l'entreprise doit être prise aujourd'hui. Xavier Bertrand. Oui, il y a un élément clé. C'est la sincérité de l'engagement. Je pense que pour les pouvoirs publics, nos citoyens ont compris qu'il y avait un enjeu de santé publique qui était terrible en matière de qualité de vie, même d'espérance de vie. Que ça avait aussi tout un impact, également sur les comptes publics, la prise en charge. Ils se sont dit qu'ils ont vraiment un intérêt à le faire. Ils voient aussi la démarche aujourd'hui des entrepreneurs, des distributeurs. Et donc là, je me permets de le dire parce que je pense qu'on est aujourd'hui mieux partis qu'à un moment donné. La santé ne doit pas être un alibi commercial ou marketing. Voilà pourquoi j'insistais vraiment sur la démarche sincérité de l'engagement. S'ils sentent, les consommateurs, qu'il y a une sincérité de l'engagement, ils accrocheront. Mais si c'est pour dire, regardez, je mets en avant la santé, c'est bon pour votre santé, mais c'est bon pour le marketing. Ça, je suis certain que ça ne marchera pas. Une quête de sens directement issue de la crise. Encore un petit mot, le retour, mais Guenalvo... Ce serait du health washing, comme il y a eu le green washing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français ont articulé la santé avec l'environnement. Et on a vu se développer tout ce qui était bio. De la même façon, là, ils attendent qu'il y ait des choses qui soient des engagements forts. Mais de la même façon, il ne faut pas que ça soit du washing. Merci. Oui, très rapidement. Pour un dernier rebond, mais effectivement, le fait d'avoir une démarche communautaire nous oblige aussi à avoir une transparence. Sinon, on s'expose à des coups de boomerang absolument fabuleux. Alors, on a fait le point sur le marché français. On est allé du côté du Golfe. Traversons maintenant l'Atlantique pour aller voir du côté de nos cousins québécois et américains, d'ailleurs, puisque le marché est immense. Comment ça se passe ? Quel est votre retour d'expérience, Marie Marquis ? Au Québec, l'expérience particulière et assez unique qu'on a menée, c'était de s'intéresser aux environnements familiaux, et particulièrement aux familles dont les enfants ont moins de 12 ans. Alors, on avait déjà de grandes données d'enquête au Québec qui nous permettaient de savoir ce qu'il y avait dans l'assiette. On connaissait également les messages de santé publique qui tentaient de rejoindre ces familles-là. Ce qu'on voulait comprendre davantage par une méthode de collecte de données un peu plus singulière, c'était quels étaient les freins, les barrières pour en arriver à avoir des changements de comportement. Quels étaient les freins à avoir une alimentation dite saine, à avoir des conditions gagnantes pour faire, par exemple, le repas en famille ? Vous allez voir apparaître des diapos parmi la méthode qu'on a utilisée. Il y en a une qui est basée sur la participation citoyenne. On a parcouru le Québec en caravane pendant une période de dix mois. C'est des milliers de kilomètres qui ont été parcourus à la rencontre des gens qu'on était censés et qu'on a écoutés. Alors, la parole était à eux. La caravane était habitée par deux comédiens et une nutritionniste. C'est pendant une période de dix mois. Ça va apparaître à l'écran dans quelques instants. Il y a 16 régions administratives qui ont été abordées. Plus de 30 000 personnes ont répondu à des questions qui portaient spécifiquement sur leur comportement. En parallèle, on a mené une opération de collecte de données également assez originale qu'on a appelée l'opération carte postale. Parmi les environnements qui nous intéressaient, il y avait le secteur des crèches. On appelle ça au Québec des services de garde. C'est l'opération carte postale. C'est la caravane qui a parcouru l'ensemble du Québec. Et l'ensemble de ces données-là ont été analysées. Donc, beaucoup de données qualitatives. Et l'ensemble des données ont été analysées pour dégager quatre priorités sur lesquelles on devrait vraiment miser, particulièrement pour le Québec. La première, et c'est assez curieux, mais c'est d'apprendre aux familles à planifier, à planifier leur repas, à planifier les emplettes, les achats, à ne pas arriver à 17 heures, 18 heures, en fin de journée, à se demander « qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? » Donc, à désapprendre, à improviser. Premier élément très, très important. Et pour nous, c'est un élément capital parce que l'enfant, dans son apprentissage alimentaire, apprend beaucoup par observation. Alors, le deuxième point, deuxième priorité, et ça rejoint un peu vos commentaires, c'était de réintégrer dans la formation, idéalement dans la formation scolaire des enfants, des éléments de contenu nutritionnel, mais aussi des éléments reliés à un apprentissage culinaire de base. Ce qu'on observe au Québec, puis on l'observe ailleurs également, c'est que les générations grandissantes ont moins d'occasion de recevoir, d'une génération à l'autre, ce partage d'informations aussi simple que de cuisiner sainement. Et on n'entre pas dans une autre cuisine, dans de la gastronomie, c'est vraiment savoir manger sainement et accepter un répertoire alimentaire. Troisième priorité, remettre à l'ordre du jour le repas en famille et ses bénéfices. Évidemment, comme nutritionniste, on pense à des bénéfices nutritionnels, mais les bénéfices vont bien au-delà de la nutrition. On parle de bénéfices pour la santé mentale des enfants, pour la santé psychologique. Et compte tenu des données qu'on a collégées, on doit curieusement rappeler aux familles que le téléviseur n'est pas un membre de la famille. Donc, quand on parle de repas en famille, c'est avec le téléviseur fermé. Oui, si on parle de temps passé avec le téléviseur, c'est le membre le plus apprécié des enfants, semble-t-il. Exactement, mais c'est des occasions de moins pour parler autour de la table. C'est les Bertrand pour réagir. Le micro dans quelques instants. Des occasions de moins ou de perdu pour parler autour de la table. Et le tout dernier point, c'était de rappeler aux familles qu'il y a un certain nombre de pratiques alimentaires acceptables. Vous avez parlé de la responsabilité des mères tout à l'heure. Quand on a demandé à des mères quelles sont leurs stratégies pour que les enfants mangent plus sainement, évidemment qu'ils ont parlé de variété, ils ont parlé de qualité, mais tout à coup, ils se sont mis à dévoiler un répertoire de stratégies du type obliger les enfants à manger, camoufler, transformer le brocoli en forêt dans l'assiette. On sait maintenant, avec les données probantes en nutrition, que c'est des pratiques alimentaires qu'on doit mettre de côté. Alors, ça nous amène, on aura peut-être, j'ai peut-être deux minutes pour en parler, ça nous amène... Au moins 30 secondes, en tout cas. 30 secondes, ça nous amène à ramener à l'ordre du jour les responsabilités parentales à l'égard de l'alimentation des enfants. C'est le parrain qui décide qu'est-ce qu'on mange, à quel moment on le mange, à quel endroit. Très bien. Xavier Bertrand voulait réagir vraiment 20 secondes puisqu'on fera un dernier tour de table avant de conclure. C'était par rapport à votre remarque à vous. Sur la télé, parce que j'aime bien la formule, le téléviseur n'est pas un membre de la famille. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les jeunes, même nous. Bien sûr. Mangez devant la télé, ne pensez pas à ce que vous mangez. Vous ne pensez pas à la façon dont vous mangez, pensez à la télévision. Voilà pourquoi il faut vraiment faire très attention à cela, même après sur l'équilibre familial et psychologique, je suis à 100% d'accord. Non, le dernier point, je voyais avec la caravane, comme ça que vous l'appelez, je pense qu'il y a une dimension dans laquelle les pouvoirs publics doivent aller plus loin. C'est maintenant l'action locale. Les messages nationaux sont beaucoup passés. Il y a véritablement maintenant un relais à prendre par les acteurs locaux, les collectivités locales et les contrats locaux de santé peuvent être l'outil pour le faire. Je crois maintenant que cette dimension-là est très importante. Vous voulez faire des actions dans les écoles, très bien. L'éducation nationale peut le faire. Ce sont les maires qui peuvent le plus agir. Et je pense que d'une certaine façon, la prochaine étape pour les pouvoirs publics, c'est l'action locale. Alors, l'heure tourne. Je vois, j'imagine, ce qui vient d'être vu amène pas mal de commentaires. Il va nous rester, en gros, une minute à chacun pour conclure. Donc, une dernière idée, un thème que vous auriez aimé aborder dans cet échange. Vous n'aurez pas pu, pour l'instant, traiter. Ou, évidemment, un point de réaction par rapport à tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Je propose un dernier tour de table de conclusion. Gwennel Go, TNS, le micro est à vous. Ce sera court. C'est juste pour dire que nous, on travaille beaucoup sur les tendances, les tendances de la société française. et qu'aujourd'hui, il y a un boulevard, en fait, pour l'alimentation et pour la nutrition parce que ça rencontre à peu près toutes les tendances. Ça rencontre à la fois l'aspiration pour le simple, qui est une aspiration, justement, un peu pendant la crise, on retourne au simple. L'aspiration pour le local aussi et sans doute le déploiement local aussi, de stratégie locale des acteurs, ça s'ajuste à ça. Également pour tout ce qui est faire soi-même et faire la cuisine, c'est faire soi-même. Et les Français reprennent la main, ont envie de reprendre la main sur leur quotidien et ça, c'est un bon moyen. Et en général, ils veulent faire soi-même aussi pour faire pour les autres et avec les autres. Et on le voit aussi au succès télévisé des émissions culinaires, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en France autour de ces sujets-là. Donc, c'est le bon moment pour en parler et c'est le bon moment pour s'en saisir. Merci d'avoir participé à ce débat. Votre conclusion ? Last word for this debate. Je suis totalement d'accord sur ce que vous avez juste dit et je suis d'accord sur ce qu'il devrait être collaboré entre l'industrie. Comme on le voit maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle « no transfert » et il est implémenté, travaillé et il a un impact. Donc, quand on guide l'industrie d'une manière healthier, elle va compliquer. Politiciens, ministres, même si le gouvernement doit travailler avec nous ensemble, avec les parents qui ont un rôle très important dans ce sujet, nous allons y arriver à quelque chose. Je voulais apprendre plus de la Excellency sur leur l'obésité en France, ce que leur stratégie était, pour que vous puissiez même en résumé pour nous en vos mots afin que nous puissions apprendre de vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Rafaïa. La Cour de la santé est une bonne chose pour que vous puissiez Merci pour vous être ici à Paris et de retourner dans ce que vous voulez. OK, alors justement, Marie-Marquis, je vous ai vu redemander le micro, c'est le bon moment pour un petit mot de conclusion. Une minute, une minute à peine. On parle de messages à transmettre aux familles et très souvent, quand on regarde la division des rôles à l'intérieur des messages, les messages visent la mère. Donc, il faut être prudent dans la façon d'aborder les messages pour ne pas tenir un discours qui est culpabilisant. Et quand on est dans le secteur de la prévention de l'obésité et qu'on s'adresse aux enfants ou qu'on cible les enfants, il faut aussi remettre à l'ordre du jour les responsabilités des enfants. Les enfants ont la responsabilité d'accueillir les aliments, de les respecter, de prendre conscience du privilège qu'ils ont de manger, de respecter celui qui prépare les aliments. Et je souligne ce point-là parce que quand on voit que la responsabilité parentale ou que les compétences parentales à l'égard de l'acte de cuisiner se sont un peu effritées, on a vu s'installer chez l'enfant un pouvoir, un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'influence extrêmement important qui déstabilise beaucoup de ménages. La famille a ses responsabilités, l'enfant en a. Bien manger, c'est relativement simple et c'est complexe en même temps. Et l'enfant doit être partie prenante. Il y a une responsabilité à exercer dans ça. Eh bien, c'est important de le rappeler. Merci pour ces nouvelles pistes de réflexion à suivre à l'antenne de Cial TV. Votre conclusion, Jacques Stacquet? Oui, alors moi, je suis très touché parce que finalement, on sent qu'il y a énormément d'actions qui sont entreprises et à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique. Vous l'avez déjà dit et vous nous l'avez partagé également. Au niveau associatif, il y a énormément de démarches aussi qui sont entreprises. Je pense que le monde économique doit aussi s'engager de façon rapide et réelle. Et puis, moi, le web, je ne suis pas tombé dedans en étant petit. Plus je le découvre, plus je le pratique et plus le côté international de toutes ces démarches-là me paraît une excellente nouvelle parce que finalement, je disais en aparté, avant qu'on commence, il y a énormément de choses à voir du côté Québec quand on commence à s'interroger sur toute cette problématique-là. En France, il y a énormément de démarches aussi. Je pense qu'en avançant tous comme ça et en partageant, on peut vraiment faire bouger les choses. Eh bien, faisons bouger les choses à l'antenne de Cial TV. Xavier Bertrand, le mot de la fin. Peut-être beaucoup de choses ont été dites. des premiers signes positifs. Ce n'est pas le moment de ralentir ou de se dire qu'on doit passer à autre chose. Je pense qu'il faut intensifier, intervenir, jouer sur les enfants, les enfants que nous sommes restés, les enfants qui nous suivent parce que je crois qu'on a véritablement à refuser la culpabilisation surtout et informer, éduquer, sensibiliser avec une question. Les industriels ne sont peut-être pas tout à fait d'accord. C'est sur les signalétiques, sur les étiquetages. Est-ce qu'on ne peut pas faire quand même plus simple, plus clair, mais aussi parfois plus complet sur ce qui est véritablement indispensable ? J'en profite au Cial pour le dire. Ça mérite des bas, mais je pense qu'on peut encore faire plus. Vous savez, la question notamment des calories, ça n'est pas gadget, des calories par portion. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels aujourd'hui il y a déjà eu des progrès. Je pense que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, mais surtout aider, aider chacun à prendre ses responsabilités. Xavier Bertrand, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs les invités. Merci à vous qui l'avez suivi ici-même en direct à l'occasion du Cial 2012. Et merci aux nombreux téléspectateurs qui depuis hier suivent nos programmes sur la chaîne YouTube, sur la chaîne de nos partenaires. Merci à France 24. A très bientôt à l'antenne de Cial TV.